Lorsqu'elle rencontre Jean-Pierre Mocky, qui aurait célébré son 94e anniversaire ce jeudi 6 juillet, en 1985, Patricia Barzik avait été sacrée Miss France 5 ans plus tôt. Mais l'actrice aurait pu ne jamais connaître cette gloire. Âgée de 16 ans lorsqu'elle est élue, Patricia Barzik n'était pas la favorite du concours. Ni la grande gagnante. Si est-il d'un fulaire, Miss Tahiti, qui avait remporté la couronne. Mais plusieurs jours après l'élection, la jeune femme a décidé de renoncer à son titre, permettant à Patricia Barzik, première dauphine, d'être sacrée Miss France 1980. Encore aujourd'hui plus jeune femme à avoir été élue Miss France, elle a aussi été élue première dauphine Miss Monde, en 1980. C'est sur le tournage de la machine à découdre, réalisé en 1985, que le réalisateur Jean-Pierre Mocky rencontre Patricia Barzik. La femme de 58 ans, est, à cette époque, âgée de seulement 22 ans. Elle a alors décidé de commencer une carrière de mannequin aux Etats-Unis. Ce n'est donc qu'en 1998, plus de 10 ans après leur rencontre, que le couple décide de se mettre ensemble. Patricia Barzik, qui a été l'assistante du réalisateur, a aussi été sa muse dans les balais Ecarlate, Votée pour moi, Les Insomniacs, Le Renard Jaune et bien d'autres. Obstèques de Jean-Pierre Mocky Jean-Pierre Mocky avait encore cette pêche incroyable alors que le couple se sépare en 2017, l'ancienne Miss France a été bouleversée par le décès de celui qui a été son compagnon, pendant près de 20 ans. Celle qui avait parlé au réalisateur 15 jours avant son décès le décrivait avec cette pêche incroyable et l'envie d'encore faire des films. Quand on l'a connu, le combattant que c'était Son énergie etc. On ne peut pas penser un seul instant que cet homme-là, qui était indestructible, qui avait une énergie folle, qui était un artiste, ait pu nous quitter, a-t-elle confié à France Bleue, le 8 août 2019. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Rachid Belak 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 – Sous-titrage FR 2021